La fonction essentielle de la finance, on l'oublie parfois, est bien de concilier les approches des apporteurs et des demandeurs de capitaux dans des conditions répondant aux besoins de l'économie réelle. C'est cela que nous avons voulu mettre en avant dans le plan stratégique de l'AMF avec sa devise « Redonner du sens à la finance ». Ces thèmes sont en même temps au centre des débats actuels sur la régulation financière, particulièrement, mais pas seulement en Europe. Avons-nous tiré toutes les leçons de la crise qui a éclaté en 2007-2008 et bâti un système financier réellement plus solide et résilient que celui qui prévalait à l'orée de ce siècle ? Pas encore et surtout pas complètement. En même temps, toutes les réformes engagées pour réformer précisément le système financier mondial ne risquent-elles pas de rendre plus difficile l'accès des entreprises aux ressources longues, qui est l'une des clés de la croissance et de l'emploi ? Répond-t-on à l'aversion au risque, d'ailleurs fort compréhensible, de beaucoup d'investisseurs particuliers ? Comment surtout surmonter la contradiction entre des offreurs de capitaux qui souhaitent minimiser leurs risques et leurs horizons de placement et une économie réelle qui ait besoin de capitaux longs et à risque ? La réponse à ces questions, me direz-vous, est difficile et dépasse le cadre d'action d'un régulateur de marché de surcroît national. Mais pour nous, ces entretiens ont toujours été un lieu de débat et ce débat peut être large. Vous l'avez compris, notre première table ronde sera volontariste et centrée sur la recherche de la croissance et sur la réponse que la finance peut offrir aux besoins des entreprises d'investir et d'innover. La seconde table ronde s'intéressera à la façon dont la gestion d'actifs françaises innove elle aussi et peut tirer son épingle du jeu dans un environnement de taux très bas, avec des épargnants rendus inquiets par les crises financières successives et un environnement économique peu lisible. Avant de laisser la parole à nos prestigieux invités, que je remercie très vivement pour leur présence, en particulier ceux qui sont venus d'un peu loin, permettez-moi de faire quelques remarques sur notre propre agenda. La période est incontestablement difficile pour les régulateurs. Certes, la ligne directrice générale est claire et nous a été donnée par le G20 de 2009, mais sa mise en œuvre s'avère d'une grande complexité. De nombreuses et importantes réformes ont en effet été engagées pour améliorer la stabilité du système et prévenir de nouveaux risques. Citons pêle-mêle les ratios prudentiels, le mécanisme de surveillance unique, la résolution unique, la compensation obligatoire d'une partie des produits dérivés, les appels de marge sur ces produits. Un autre train de réformes répond à l'objectif d'approfondir et d'harmoniser le marché unique des services financiers. Je citerai la directive AIFM, bien sûr, au PCVM 5 et la directive révisée sur MIF, parmi d'autres textes. Enfin, la protection des consommateurs a fait également partie de l'agenda de la précédente commission, avec des textes comme PRIPS, sur lesquels nous travaillons toujours. Certaines de ces réformes sont aujourd'hui entrées en vigueur, mais pour la plupart d'entre elles, et non des moindres, nous sommes en train de négocier, nous les régulateurs, leurs mesures d'application pour les proposer aux instances européennes supérieures. Ce travail de mise au point est mené pour l'essentiel, vous le savez, dans le cas de l'ESMA, l'autorité européenne des marchés financiers. Il est primordial pour que les objectifs visés par l'Union européenne soient effectivement atteints dans tous les États membres. Et c'est également un travail, il faut s'en rendre compte, qui est techniquement très lourd, qui mobilise un temps et une énergie considérables des équipes de l'AMF, et d'ailleurs de celles de nos homologues, et des équipes de l'ESMA. A ce titre, revenons un instant sur quelques-uns des sujets que nous suivons de très près. Les travaux sur les mesures de niveau 2 de la directive marché d'investissement financier, MIFID, s'intensifient, visant notamment la structure des marchés et la transparence près et post-négociation. Dans ce cadre, nous militons pour que les dérogations à la transparence soient sérieusement encadrées, et que les définitions clés de la directive, celles d'instruments financiers par exemple, soient claires. L'objectif étant que la majeure partie des transactions s'effectue dans un cadre transparent et sûr. Cette directive est également très structurante pour la protection des investisseurs. A ce propos, nous devons en prendre garde à ce que les meilleures intentions, faute d'analyse suffisante, n'est pas à ces fameuses conséquences inattendues couramment décrites dans la littérature économique anglo-saxonne. Par exemple, l'encadrement des rétrocessions de commissions, qui peuvent recevoir ce fameux qualificatif à traduisible inducement, et que certains veulent bannir pour toute prestation de conseil, fut-elle qualifiée de non-indépendante et pour nous un sujet de vigilance. En adoptant une posture très vertueuse dans son principe, ne va-t-on pas priver l'investisseur individuel disposant d'une épargne financière de faible ou de moyen montant, de l'accès à un conseil de qualité ? Ne risque-t-on pas d'encourager les distributions verticales de produits exclusivement issus du groupe financier dont l'épargnant est client, au détriment de choix plus ouverts entre différentes gammes de produits ? Par ailleurs, la directive MIF pourrait aussi, si nous n'y prenons garde, avoir des conséquences dommageables pour l'analyse financière, si l'on la qualifie là aussi, sans nuance, d'inducement. La question de son financement constitue pour nous un véritable enjeu, notamment pour la visibilité et la liquidité des titres des petites et moyennes entreprises. Nous souhaitons donc qu'elle fasse l'objet d'un débat en profondeur, d'une pleine mesure des conséquences éventuelles des options prises, notamment sur l'ensemble de la gestion d'actifs. Elle doit également être débattue au plan international, car l'Europe n'est pas seule et il y a un risque qu'elle s'isole, qu'elle ne s'isole et renchérisse le coût des fonds européens par rapport aux fonds non européens et crée par là même un désavantage compétitif pour nos sociétés de gestion. Vous l'avez compris, l'ESMA a hérité de débats difficiles, car le volontarisme politique lié à la crise conduit parfois à des compromis sur les textes des directives ou renvoie à l'ESMA de certains sujets sur lesquels il n'y a pas eu au plus haut niveau de véritable arbitrage. L'ESMA fait aujourd'hui face à un équilibre délicat, respecter les orientations politiques de niveau 1, bien sûr, celles des directives ou des règlements issus des trilogues européens, mais également offrir au marché et à ses utilisateurs des règles claires et opérationnelles réellement centrées sur les enjeux les plus importants. Pour ce faire, l'ESMA peut et doit s'appuyer plus que jamais sur l'expérience et l'expertise des autorités nationales de régulation. À l'AMF, nous faisons partie de ces soutiens solides de l'ESMA. Je me permettrais de signaler mon engagement personnel en tant que membre à la fois du Management Board et du Board of Supervisors et de président du Corporate Finance Standing Committee, mais aussi celui de toutes nos équipes qui sont extrêmement mobilisées sur les nombreux travaux en cours. Vous comprendrez que je saisisse cette occasion pour saluer la grande qualité et l'exceptionnel engagement des équipes de l'AMF sous la direction attentive et éclairée de Benoît Djuvigny, notre secrétaire général. Notre AMF vient de fêter son 11e anniversaire. Elle a, je crois, rempli les espoirs de ceux qui avaient voulu réunir les cultures, les compétences et les moyens du Conseil des marchés financiers et de la Commission des opérations de bourse. Son collège rassemble des personnalités dont les conditions de nomination assurent l'indépendance et la diversité des cultures professionnelles. Cette diversité et l'engagement individuel des membres au service de l'intérêt général font la richesse du débat collégial et fondent l'autorité de nos décisions. Il faut conserver, évidemment, cet acquis, comme celui représenté par l'activité très importante que développe la Commission des sanctions. L'AMF dispose d'équipes de spécialistes qui sont recrutées pour l'essentiel sur le marché et qui conjuguent leurs compétences dans les différents métiers du chiffre, du droit, de la finance, de l'information, du management, pour servir au mieux ce que nous croyons être les intérêts des épargnants et de la place. Dans ce domaine, rien n'est définitivement acquis. Nous devrons continuer de travailler en étroite concertation avec Bercy pour tout ce qui concerne les évolutions juridiques qui découlent des négociations européennes et mondiales. Et nous le faisons dans un excellent climat. Nous devons continuer, et c'est mon plus impératif devoir d'y veiller, à agir en toute indépendance et dans le seul respect du droit dès qu'il s'agit de décisions individuelles, tout particulièrement si elles concernent la détection et la répression des manquements aux règles du marché que nous avons pour but du côté du Collège, de détecter dans le cadre d'enquêtes et de poursuivre devant la Commission des sanctions que j'ai déjà citée et dont je salue plusieurs des membres et dont son président. Nous devons aussi conserver des moyens suffisants pour attirer, fidéliser les talents, moderniser nos outils informatiques, et assumer les nouvelles compétences qui nous sont confiées. Notre financement repose sur la contribution des différents acteurs de la place qui sont représentés ici. Je puis les assurer que nos efforts pour optimiser et limiter nos dépenses aux strictes nécessaires sont constants. Dans le cadre de la préparation de la loi de finances pour 2015, dont nul n'ignore les très sérieuses contraintes, le ministre des Finances, Michel Sapin, que nous aurons le plaisir et l'honneur d'accueillir et d'entendre tout à l'heure, m'a à la fois informé d'un prélèvement sur notre fonds de roulement en 2015 et de son ouverture à des mesures plus positives pour les finances de l'AMF à partir de 2016. Je ne crois pas vous surprendre en vous disant que la seconde orientation m'a davantage conforté dans mon optimisme naturel que la première, qui me préoccupe pour la gestion future de notre maison et que je m'efforce de recevoir comme une exigence de contribution exceptionnelle à l'effort de redressement de nos finances publiques. Mesdames, Messieurs, la Commission européenne, entrée en fonction le 1er novembre dernier, a rédigé sa feuille de route et l'union des marchés de capitaux est annoncée comme une nouvelle étape logique et nécessaire. Ce thème de l'union des marchés de capitaux vise, me semble-t-il, à mobiliser la finance européenne en faveur de la croissance et de l'emploi. Sur le terrain de la régulation des marchés, je crois qu'il est à la fois possible d'unifier davantage les règles et surtout les conditions de leur application concrète au sein de l'union et de les recentrer sur l'essentiel, c'est-à-dire sur la transparence des choix offerts aux épargnants et aux investisseurs et sur la facilité d'accès au marché et à ces différents instruments des entreprises, en particulier celles qui sont de taille intermédiaire ou moyenne. Rassurez-vous, je ne détaillerai pas devant vous ce nouveau programme, puisque nous avons la chance d'avoir parmi nous l'un de ses promoteurs, la personne d'Olivier Guersant, que je salue. Je me contenterai d'assurer la Commission, naturellement, et le gouvernement français, de notre engagement à participer le plus activement possible aux réflexions à venir et aussi peut-être d'exprimer, pour conclure, un point de vue personnel sur un terrain qui n'est pas celui du régulateur de marché et qui est celui de la fiscalité. Je ne vais bien sûr pas entrer dans le détail des réflexions et des actions en cours pour limiter les effets de la concurrence fiscale entre États et lutter contre les différentes formes d'évitement de l'impôt, même si ce sujet évolue de façon historique, on peut dire. Simplement, il me paraît clair qu'une véritable union des marchés de capitaux implique des progrès importants dans l'harmonisation fiscale. Ce fameux « level playing field » auquel chacun en Europe se dit attaché, peut-il sérieusement être recherché sur le seul terrain de la régulation financière ? Je ne le crois pas, si on laisse la créativité et la concurrence sans merci régner entre partenaires européens sur le terrain fiscal. Je ne veux pas empiéter plus longtemps sur les débats de la matinée, en particulier sur celle de notre 1re table ronde et vais donc vous laisser maintenant entre les mains de Benoît Giubini et de ses invités pour la 1re table ronde sur la croissance et l'emploi. Mesdames, Messieurs, je vous remercie et vous souhaite une bonne matinée. Merci. 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 Merci.